Depuis plus de 30 ans, le GEMEL étudie les coquillages de la baie. Pour les scientifiques chargés du suivi des coques, l'ouverture de la saison s'annonce tardive, mais l'estimation en tonnage du gisement est pour l'instant rassurante. Depuis 2012, une modélisation informatique permet d'évaluer avec beaucoup plus de précision la croissance et la quantité de coquillages de taille marchande. En fin de saison, je m'attends à ce qu'ils puissent avoir exploité plus de 1900 tonnes. Ce qui est une année correcte. Trop de soleil, température de l'eau trop élevée l'an passé en août, de fortes chaleurs, plus de 26 associés aux marées de Mordzo, ont déclenché une mortalité de coques adultes. Mais un autre facteur pourrait avoir accéléré ce phénomène. Une bactérie pathogène pour les huîtres et redoutée par les ostréiculteurs a fait une première apparition en France sur les coques, sur le littoral Picard, ce Vibrio estuarianus. Il n'y a aucune aujourd'hui preuve que le Vibrio soit responsable des mortalités. On peut le suspecter, bien entendu, puisque c'est un Vibrio qui s'avère effectivement engendrer des mortalités importantes au niveau des huîtres, qui est son hôte habituelle. Mais pour les coques, il n'y a aucune information aujourd'hui sur le côté pathogène. La surveillance microbiologique pour les coquillages, c'est IFREMER qui en est chargé pour l'État. Des prélèvements mensuels sont effectués sur les littorales. Pollution chimique et bactériologique sont analysées pour éviter tout danger dans la consommation des moules ou des coques. C'est un réseau de surveillance sanitaire, en fait, qui permet de suivre dans les coquillages la contamination par une bactérie qu'on appelle Echerichacoli, qui est une bactérie commune des systèmes digestifs et donc est un indicateur de contamination fécale. Mais comme le Vibrio estuarianus n'est pas dangereux pour l'homme, il n'y a pas de recherche particulière, pas de suivi spécifique de sa présence. La récolte des coques est un enjeu économique majeur pour la baie de Somme. Forte chaleur ou Vibrio estuarianus, tout le monde en baie espère que les coques passeront l'été sans dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada